Commençons par une question banale du début d'année. Quels sont les grands projets prioritaires en 2022 à Meaux et sur le pays de Meaux ? Alors, on en a beaucoup, comme à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est une ville qui bouge et où j'ai pris beaucoup d'engagement à l'égard des Meldoises et des Meldois, donc beaucoup, beaucoup de projets. Si on doit les décliner par thème, évidemment, le premier thème, c'est celui du développement durable. Dans ce domaine, on poursuit notre plan végétalisation avec l'arborétum de 1000 arbres dans le parc du Paty, qui est un peu le projet phare, mais aussi la requalification d'un certain nombre de places, Sauvé-de-la-Nouvelle, Valmy, l'Europe, où on continue la végétalisation. Et puis, dans le même temps, on a la suite du plan vélo. Vous savez que dans ce domaine, après les 45 km de pistes cyclables qui ont été faites, on continue à se développer. Avenue Franck-Larosevelt, Canal de Lourdes, enfin bref, ça aussi, ce sera évidemment une grande priorité de cette année. Et puis, je n'oublie pas le lancement du projet phare, avec la requalification de la place de l'hôtel de ville Jacques Chirac, la place Moissan, et puis la place Lafayette, où là aussi, on aura l'occasion de dévoiler aux Meldois le moment venu, ce sur quoi nous travaillons, puisqu'on est encore dans la phase d'études. Donc ça, c'est sur la partie développement durable. L'autre grand rendez-vous, c'est le rendez-vous culture, puisque dans ce domaine-là, vous le savez, j'ai pris l'engagement, et c'est pour moi très important, de lancer la Cité de la Musique, qui va être un grand, grand équipement, qui va accueillir l'ex-harmonie, l'ex-conservatoire, à faire une grande école de musique, Place Henri IV, et puis aussi la rénovation, dont on va lancer les études, de toute la cité épiscopale. Il y en a pour près de 10 à 12 millions d'euros, le musée, le jardin Bossuet. Voilà, donc ça, avec le développement durable et la culture, on a deux projets importants. Et puis, je n'oublie pas tout ce qui fait la qualité de la vie, et sur lequel, là aussi, nous sommes très actifs, en matière de sécurité, où on va continuer d'implanter de nouvelles caméras, la préparation de la démolition des deux tours, puisqu'il nous reste quatre tours au total, mais on en fait deux en 2024, Camargue et Chambord. Et puis, tous nos projets, nous allons accueillir les assises des villes et villages fleuris le 31 mars. Et puis, tout ce que nous faisons aussi pour le pays de mots vers Roissy, puisque, vous le savez, on a créé un groupement d'intérêts publics qui s'appelle Roissy-Maux Aéropole, et dont l'objectif, c'est le développement de notre territoire. Donc, il y a beaucoup de choses très concrètes, et encore, là, je ne vous dis pas tout, puisque, dans quelques jours, quelques semaines, le 14 mars, je vais réunir les Meldois et les Meldoises pour faire la cérémonie de vœux qu'on n'a pas pu faire en janvier, et qu'on fera le 14 mars au Colisée, où là, je dévoilerai tous nos projets. Ok. Sur le sanitaire, on se rend compte qu'en Seine-et-Marc, j'imagine, sur les hôpitaux du GF aussi, tout est à la baisse, les indicateurs. Est-ce que vous allez maintenir ce que vous avez mis en place sur le côté sanitaire dans la ville ? On s'adapte, en fonction de l'évolution de la crise du Covid. C'est vrai qu'aujourd'hui, les lits de réanimation, qui ont été très occupés durant ces dernières semaines, ça commence un petit peu à diminuer. Toujours 90% de non-vaccinés en réanimation, il faut l'avoir en tête. Globalement, les choses vont un peu mieux aujourd'hui. Enfin, on reste évidemment très vigilants. J'avais le premier musée de la Grande Guerre qu'on dise un mot, notamment des chiffres qu'ils ont annoncés récemment, de plutôt bons chiffres de ce qu'ils nous disaient. Vous confirmez cette dynamique ? Oui, très très bon. On a augmenté de près de 20% la fréquentation par rapport à 2020. On a ces deux années difficiles avec le Covid. On a surtout eu en pointe énormément de visiteurs, notamment lorsqu'on a fait le centenaire du 11 novembre. C'est vrai aussi qu'on commence à avoir quand même à nouveau des étrangers qui viennent, des touristes étrangers qui viennent, notamment des néerlandais. On a aussi la possibilité d'accueillir beaucoup d'élèves. On a accueilli quand même 10 000 élèves cette année. Donc on n'est pas encore à l'épure complète. Mais enfin, depuis l'ouverture, c'est un million de visiteurs qui sont venus à Meaux visiter le musée de la Grande Guerre. Donc des retombées économiques importantes. Je pense que pour le côté local, on a fait le tour. On voulait dire en politique avec vous, ce qui arrive en tant que présidentielle et législative. Vous êtes donc conseiller spécial à la politique de la ville de Valérie Pécresse. Quel va être votre rôle dans cette campagne ? Quel est déjà mon rôle ? Puisque l'objectif, en fait, c'est, à la demande de Valérie, de faire partager un peu notre expérience de ce que nous avons fait ici en matière de politique des quartiers. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir plutôt assez bien réussi la rénovation urbaine, la sécurisation, de transformer notre ville, qui, si on ne l'avait pas fait, serait probablement un ghetto, comme il y en a dans d'autres villes, malheureusement. Le fait d'avoir fait le choix de casser les tours et de mettre des immeubles à taille humaine, faire des quartiers à taille humaine, ça change beaucoup de choses, de sécuriser massivement, et puis aussi de miser sur la culture, sur le soutien scolaire, sur le sanitaire aussi, tout ça a été évidemment très positif. Donc, elle m'a demandé de lui faire des propositions pour décliner ce programme pour toute la France sur les dix années qui viennent. Donc, on y travaille activement et on va faire certainement avec elle une grande réunion autour de ces sujets. Vous êtes confiant sur l'issue de cette présidentielle ? Écoutez, qui vivra verra. En tout cas, elle se mobilise énormément. La droite est très rassemblée autour d'elle avec un programme qui, me semble, correspond à ce que veulent les Français, c'est-à-dire à la fois de l'autorité, parce qu'elle l'incarne à travers l'expérience qui est la sienne, et ce pays a besoin d'autorité, de sécurité. Et puis, d'autre part, de progrès, progrès économique, progrès scientifique, progrès environnemental, je pense que sur tout ça, elle a beaucoup de choses à faire pour ce pays. Et puis, c'est une femme. Et moi, je trouverais formidable que les Français élisent à la tête de la présidence de la République une femme. Ce serait un beau message pour le monde. Merci beaucoup. Merci à vous.